Et que tout le monde vive, c'est glorieux d'être encore ensemble ici, vous êtes tous les bienvenus pour la haute développement de ma vie de Jérusalem au nom de Jésus-Christ. C'est merveilleux d'être ensemble ici après des mois. Je prie qu'aujourd'hui, la puissance, depuis le trône, descende et touche toutes les vies au nom de Jésus-Christ. C'est la peine de remercier de nous avoir rassemblés. Merci pour les dirigeants ici au siège et nos dirigeants dans toutes les régions, dans tous les endroits, dans tous les lieux ici au Nigeria, au-delà du Nigeria, dans tous les pays africains et au-delà. Nous demandons ce soir, Seigneur, que tu ouvres notre compréhension afin de voir tout ce que tu as pour nous au nom de Jésus-Christ. Renforce-nous, revêt-nous de puissance, élimine-nous et excite-nous à aller de l'avant avec l'évangile que tu nous as donné au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié dans chaque vie et fais réussir ton œuvre dans la main de tout le monde. Merci de nous avoir exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons à l'Apocalypse. Nous allons voir Apocalypse chapitre 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Je veux que vous regardiez encore le verset 1. Cela a commencé avec l'expression « après cela, je regardais » Et cela se termine avec « ce qui doit arriver dans la suite. » Et après cela, la fin du verset, c'est dit « ce qui doit arriver dans la suite. » Vous vous rappelez bien que Jean était sur l'île de Patmos Et le Seigneur lui révélait de grandes choses et lui a ordonné d'écrit tout ce qu'il a vu. Les choses qu'il a vues sont divisées en trois parties. Numéro 1, voyons Apocalypse chapitre 1, verset 19. Apocalypse 1, verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, numéro 1, numéro 2, et celles qui sont, et numéro 3, et celles qui doivent arriver après elles. Jean devait écrire tout ce que nous avons maintenant dans l'Apocalypse. Et tout est divisé en trois catégories. Numéro 1, les choses que tu as vues, les choses qui sont, sont, c'est le chapitre 1, la gauche, la gloire de Christ, l'exaltation de Christ, l'apparition de Christ, la splendeur du Seigneur Jésus Christ, comme le Seigneur lui est apparu sur l'île de Patmos. Numéro 1, les choses que tu as vues, numéro 2, les choses qui sont, c'est-à-dire le message à l'église, et les églises qui sont là, il a écrit aux sept églises, vous savez, on les a déjà étudiées, il a écrit à l'église en Éphèse, à Smyrne, à Thyatir, à l'église de Pergame, à l'église de Sardes, à l'église de Philadelphie, à l'église de Laodicée. Alors, les sept églises et la période de l'église, il a dit, numéro 1, écrit ce que tu as vues, la gloire de Christ, la splendeur de Christ. Numéro 2, écrit au sujet des choses qui sont, au sujet de l'église, et le numéro 3, ce qu'il devait écrire, il devait écrire les choses qui doivent arriver après cela, après elle, c'est-à-dire, après les choses qui sont, après la période de l'église, on a vu Christ glorifié, on a vu l'église sous divers appels, et on a vu l'âge de l'église qui prendra fin, il y aura des choses après cela, ce qui le conduit au chapitre 4, du chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'à la fin de l'apocalypse, les choses qui arriveront après cela. Alors, revenons à l'apocalypse, chapitre 4, verset 1. Après cela, après la période de l'église, après l'âge de l'église, après tous les messages adressés à l'église, après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel, il n'était pas là lorsque la porte était ouverte, il a seulement vu la porte, il a vu la porte s'ouvrir. Il était le dernier apporte représentant l'église. Alors, il devait monter, parce qu'après l'âge de l'église, avant la grande tribulation, l'église juste, l'église sauvée, l'église sanctifiée, l'église prête pour l'enlèvement sera enlevée, et l'église montera comme un symbole, comme une apparition de cela, comme une démonstration de cela. Jean a reçu le message que la fin de l'église est maintenant, et comme la fin de l'église est arrivée, l'église doit monter. Il s'est dit, et je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendu comme le son du trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Après l'âge de l'église, ce qui va arriver, le peuple de Dieu, les saints de Dieu, l'église de Dieu sera avec Dieu, sera avec Christ. Et pendant qu'on est là, il y a quelque chose qui se passera ici dans le monde, la grande tribulation, la détresse. Alors, mais à ce temps-là, l'église sera montée là-bas. L'église sera montée là-bas. Comme on voit ce chapitre qui s'ouvre, qui débouche sur les choses qui doivent arriver après. On a vu, Jean a vu le trône de Dieu, voir le verset de Dieu qui dit, aussitôt, je suis ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis, tout juste qu'il était arrivé là-bas. Il n'a pas vu ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Il n'a pas vu les juifs, les païens, les dénominations. Mais le centre de l'adoration au ciel, le centre qu'on doit voir au ciel, il a vu un trône dans le ciel. Et comme on voit tout le chapitre 4, on a le trône, et voici le verset 3. Verset 3 dit, comme on voit tout, alors celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sa douane. Et le trône était environné d'un lac à ciel. Alors, verset 4 aussi, on a parlé aussi sur ce trône, verset 4, verset 4, autour du trône, je vis. Alors, verset 5 aussi, du trône sortent des éclairs. Alors, verset 6, encore et encore devant le trône. Alors, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du verset 6, c'est dit, au milieu du trône et autour du trône. Et cela continue comme ça. Le verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Et le verset 10 dit, le 24, vieillard se prosterne devant celui qui est assis sur le trône. Et comme Jean a reçu l'ordre de monter, il a vu le centre, il a vu le trône, il a vu celui qui est assis sur le trône, il a vu ce qui est sur le trône, il a vu ce qui est autour du trône, il a vu l'extérieur et il a vu au milieu du trône ce qui se trouve. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Le message est, l'autorité pleine et finale du trône céleste de Dieu. L'autorité pleine et finale du trône final du trône céleste de Dieu. L'autorité finale, l'autorité irrésistible venant du trône de Dieu. Nous allons voir le message en trois points. Le premier point, c'est la révélation de la gloire de Dieu provenant du trône céleste. La révélation de la gloire de Dieu provenant de son trône céleste. Numéro 2, le règne de Dieu venant de son trône céleste. Maintenant, il règne, il va avoir son autorité, il va avoir sa puissance, il va manifester sa royauté, sa souveraineté, son autorité et il règne depuis son trône céleste. Le règne de Dieu venant de son trône céleste. Et troisième point, c'est les richesses de la bonté de Dieu venant de son trône céleste. Les richesses de la bonté de Dieu, les richesses de la rédemption, les richesses de la justice, les richesses de notre rédempteur venant du trône céleste de Dieu. Allons au premier point. Le premier point, c'est la révélation de la gloire de Dieu provenant de son trône céleste. On voit trois points ici, comme on voit le verset 1, 2 et 5. Apocalypse chapitre 4, verset 1. « Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici. Je prie que vous soyez là, que vous montez. Et aujourd'hui, il y aura la croissance et le progrès dans votre vie au nom de Jésus. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Allons au verset 5. 5 dit, « Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes à dents qui sont les sept esprits de Dieu. » Comme on voit ces versets, nous allons voir la révélation de la gloire de Dieu provenant de son trône céleste. Nous allons voir trois choses ici. Numéro 1. L'autorité finale du Dieu Tout-Puissant sur le trône. L'autorité finale de l'Homme Nipotent sur le trône. Deux, l'adoration future de notre avocat sur le trône. Deux, l'adoration future de notre avocat sur le trône. Trois, la vengeance terrible des adversaires. La vengeance terrible des adversaires venant du trône. Numéro 1, c'est l'autorité finale de l'Homme Nipotent. Dieu est appelé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament comme étant l'Homme Nipotent, le Tout-Puissant. Il a toute puissance, il a toute autorité. Il est le créateur du ciel et de la terre et c'est lui qui a tout mis en place. Il est le Tout-Puissant, il est irrésistible. Et maintenant, dans l'Apocalypse, comme l'Église va monter, sera enlevée et quelque chose va se passer. Il est une autorité révélée sur le trône. L'autorité finale du Tout-Puissant de l'Homme Nipotent sur le trône. C'est lui au verset 2, au verset 5. Voyons, Apocalypse 4, verset 8. Les quatre êtres, les quatre êtres là, être là veut dire zoa en anglais, ça veut dire que les êtres vivants, les êtres vivants, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et sont remplis d'eux. Tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire, jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Qui était, qui est et qui vient. Les chérubins au ciel, les séraphins au ciel, les anges au ciel, tous les êtres vivants au ciel, plus grands que les hommes. Alors, ils ont un commencement, mais ils n'auront pas de fin. Parce qu'il y a un temps que Dieu les a créés, parce que Dieu les a créés. Alors, ils étaient en présence, ils sont en présence de Dieu. Ils ont vu tous les attributs de Dieu. Il est saint à toute terre, il est ancré dans la sainteté. Il est puissant, il est ancré dans la sainteté. Au lieu de dire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Seigneur. Au lieu de dire, Dieu Tout-Puissant, Grâce, Grâce. Au lieu de dire, Dieu Tout-Puissant, Puissance, Puissance, Puissance. Alors, tous les attributs de Dieu, tout est ancré dans la nature de justice de Dieu. C'est dit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Alors, maintenant, il est venu démontrer sa puissance. Et les anges reconnaissent cela. Voyons, Somme 103, Somme 103. Alors, là, nous avons le rappel de ces anges. Ils ont la connaissance de Dieu. Ils ont vu Dieu toute cette période. Ils étaient toujours avec Dieu. Somme 103. Et voyons le verset 19. Verset 19 dit, L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne, domine sur toutes choses. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a établi son trône dans les cieux. Et puis, c'est dit, et son règne, domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ces anges. Maintenant que le trône est établi, le trône de puissance, d'autorité, et le trône du très haut. Maintenant, c'est dit que bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voie de sa parole. Et puis, c'est dit, bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, mon âme, il a la domination, il a la puissance. Mon âme bénit l'Éternel à cause de la domination, à cause de la puissance. Tout l'univers, finalement, va louer, va glorifier le Seigneur. C'est l'autorité finale du Dieu Tout-Puissant sur le trône. Numéro 2, là-bas. C'est l'adoration future pour notre avocat sur le trône. Il est notre avocat. Revenons à Apocalypse 4, voyons le verset 10 et 11. Revenons à Apocalypse 4, voyons le verset 10 et 11. Les 24 vieillères se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Quels sont les 24 vieillères? Et ce sont les représentants de l'Église. Comment le savons-nous? Quels sont les représentants de l'Église à cause de ce qu'ils disent? À cause de comment ils adorent le Seigneur? À cause de comment ils ont loué le Seigneur? Allons au chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. C'est dit, Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillères se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prêtres, les prières des saints. Ils représentaient, ils représentent les saints, ils ont des coupes qui contenaient la prière des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, voici, tu es digne de prendre le livre, voici les 24 vieillères qui disent ceci, et d'en sortir les seaux, et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé et tu as racheté, et tu as racheté pour Dieu. Les anges ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ, et ils ne sont pas repentis. Alors, ils n'ont pas de péché, mais l'Église, en ce temps-ci, est amenée au ciel, après l'enlèvement. Et tu as racheté pour Dieu, par ton soin, des hommes, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ce sont les 24 vieillères. Ils chantaient maintenant l'adoration au Seigneur. Alors, ils attribuaient la louange au Seigneur. On voit Apocalypse 4, verset 10. Les 24 vieillères se prostènent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent le couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'adoration future pour notre avocat sur le trône. Comment on voit ce chapitre 4? Nous allons voir verset 5 maintenant. Verset 5, Apocalypse 4, verset 5. Ça, c'est la vengeance terrible des adversaires depuis le trône. Chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône brûlent les sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. 7 est pour la perfection, les sept esprits parfaits de Dieu. 7 est pour la totalité, les sept esprits en haut complet de Dieu. 7. Alors, qui sont les sept esprits de Dieu? On parle de feu, le feu, qui, les sept lampes, feu ardent. Et voyons, allons à Hébreu 12. Hébreu 12, là, le Seigneur a révélé là-bas le feu, les tonnerres, les éclairs qui sont venus sur les gens depuis le trône. Voyons, en Hébreu chapitre 12, et Hébreu 12, et je lis verset 20. Quand il ne supportait pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Et puis, il nous dit au verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre ceux qui parlent, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre ceux qui publiaient les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de ceux qui parlent du haut-dessus. Le son des tonnerres proviendra du ciel et ceux qui refusent la parole du Seigneur, la parole de l'Évangile, la parole de la grâce. Ce tonnerre va les frapper, si ils refusent ceux qui parlent du haut-dessus. » Verset 26. « Le don, la voix alors ébranle à la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, « une fois encore », indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » « Notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Sur les adversaires du Seigneur, qui ne croient pas, qui n'acceptent pas l'avocat, le feu ardent viendra sur eux, et cela proviendra du trône. » Je veux que vous voyez, deuxième, Thessaloniciens, deuxième, Thessaloniciens, 1, verset 7, de Thessaloniciens, chapitre 1, nous lisons le verset 7, « Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, à vous qui êtes pescutés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui, la vengeance des adversaires, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et ils auront pour châtiment une gruine éternelle, loin de la face du Seigneur, et de la gloire de sa force. Alors, il est venu démontrer la puissance et l'autorité sur le trône, et tous ces ennemis de l'évangile, les ennemis de la justice, qui refusent l'évangile, qui rejettent l'évangile, et qui ne sont pas sauvés. Oui, le tonnerre venant du trône, le feu venant du trône, oui, va les abattre, et comme un jugement sur eux. C'est la révélation de la gloire de Dieu, venant de son trône céleste. On va au deuxième point. Maintenant, le règne de Dieu, venant de son trône céleste. Le règne de Dieu, il règne, il va régner depuis son trône céleste. Allons à l'Apocalypse, chapitre 4, verset 3. Apocalypse 4, nous lisons le verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardioise, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'hémeraude. Vous vous rappelez bien, après le déluge, après la pluie de Noah, comment le Seigneur a dit qu'à cause de l'arc-en-ciel, il aura pitié du monde et qu'il n'exterminera plus le monde, détruire le monde avec de l'eau. Et puis après, il y a le feu qui est descendu du ciel pour consommer Sodom et Gomorre, et le monde est réservé pour la détruition, quoique les eaux de déluge ne détruisent plus la terre, mais le monde est réservé maintenant au feu. L'arc-en-ciel est là pour sauver quiconque veut prendre de l'eau de vie. Aujourd'hui, le pardon est disponible, la libération, la liberté est disponible, le salut est disponible, l'arc-en-ciel de la miséricorde de Dieu est disponible. Mais ceux qui rejettent cette grâce, cette bonté, cet évangile, quelque chose va venir sur eux. Voici le verset 4. Autour du trône. Je vis vingt-quatre trônes, et sur ce trône vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône brûlent les sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, et toute aguité centrée sur le trône. Au milieu du trône, et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux, remplis de connaissances, d'illumination devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Arrivée à Ézéchiel 1, vous allez voir, tout cela décrit là-bas. Arrivée à Ézéchiel 10, c'est là-bas que ces bêtes ou ces êtres vivants, on voit les anges du ciel, les chérubins, qui ont le visage d'un lion, d'un veau, le visage d'un homme, le visage d'un aigle. Et le verset 8 est dit, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Priissant, qui était, qui est et qui vient. Cela nous fait rappeler la révélation que Dieu a donnée à Ézéchiel. Ézéchiel 6, lorsque le roi Ousia était mort, je vois le Seigneur assis sur le trône et les anges du Seigneur et les chérubins criaient, Seigneur, saint, saint est le Seigneur Dieu. Lorsque Ézéchiel a vu cela, il a vu sa culpabilité, il a vu comme si Dieu va déverser son jugement contre lui. Alors, il ne pouvait pas se tenir. Là, il a dit malheureusement parce que je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impus et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impus. Et l'homme de Séraphin l'a vu et après une pierre à dents qu'il a pris sur le trône et il a touché sa bouche et dit ceci a touché tes lèvres. Ton péché est enlevé et ton ton uniquité est enlevé et ton péché est expié et il a reçu l'expérience de la sanctification. Le Seigneur lui a dit qui ira pour nous et qui marchera pour nous maintenant sauvé, sanctifié, purifié du péché du moi. Il a dit me voici Seigneur envoie-moi. Le Seigneur nous montre ici que ces anges de Dieu glorifient le Seigneur. Ceci maintenant le règne de Dieu depuis son trône céleste. On voit trois choses ici. La justice venant du trône le plus élevé. Deux, la justification de son saint trône. La justification venant de son saint trône. Trois, le jugement venant de son trône céleste. Il y a un trône le plus élevé et la justice vient de là. Il y a un trône le plus saint. La justification vient de cela. Il y a le trône céleste et le jugement vient de cela. Numéro un, la justice venant du plus, du trône le plus élevé. Ce trône-là que soit sur la terre ou dans le ciel, le trône-là est le plus élevé et la justice vient de ce trône qui est le plus élevé de tous les trônes. Somme 9, verset 5, Somme 9, verset 5, qui dit « Car tu soutiens des villes des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. » Et puis, verset 8 dit « L'Éternel règne à jamais. » Il est passé sur le trône et il demeure à jamais. Et il dit « L'Éternel règne à jamais. » Il a dressé son trône pour le jugement. Et le verset 9 dit « Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. » Voyons le verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. De ce trône-là, ils manifestent la justice. Voyons Somme 11, verset 4. Somme 11, verset 4. « L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. » Il y a la reconnaissance de ce trône. « Le trône est au ciel. Ses yeux regardent. Ses paupières sont des fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. » Et il continue et comme il parle au verset 6. « Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du chouffre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. » La justice venant du trône le plus élevé de c'est la justification venant de son Saint-Trône parce qu'il a un trône et le trône là est établi de ce trône. Il accorde la justification comme on se repent du péché comme on se tourne vers le Seigneur comme on dit qu'on ne veut pas faire face à la furie finale au jugement final de Dieu dans sa miséricorde à cause de Christ et nous pardonnons. Nous sommes justifiés par la foi en Christ. Voyons Somme 47 Nous les sommes 47 Nous les sommes le verset 9 Dieu règne sur les nations Dieu apposie son Saint-Trône C'est un Saint-Trône Le premier le trône élevé et deux le trône Saint-Trône le Dieu le Seigneur dans les yeux s'assied et s'assied son Saint-Trône à Dieu apposie son Saint-Trône les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham car à Dieu sont les bouclés de la terre Somme 89 Verset 15 La justice et l'équité sont la base de ton trône La justice et l'équité sont la base de ton trône La bonté et la fidélité sont devant ta face C'est au travers de la bonté là que nous sommes sauvés au travers de la bonté là que nous sommes justifiés au travers de la bonté là-bas nos péchés sont pardonnés et c'est dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette il marche à la clarté de ta face au éternel il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice cela veut dire donc qu'on peut avoir la justification au travers de la bonté du Seigneur au travers de la vérité de l'évangile c'est la justification qui efface toutes nos iniquités et c'est la bonté la miséricorde qui vient du trône de Dieu Esaïe 43 25 Esaïe chapitre 43 nous avons le verset 25 qui dit c'est moi c'est c'est moi moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés et justifient et sauvent ils pardonnent et nous affranchissent et au lieu de jugement la justification est venue à nous et verset 26 se dit réveille ma mémoire et réveille moi ma mémoire la mémoire réveille réveille la mémoire ma mémoire au sujet de mon de mon de mon de mon alliance de ma de ma justification promise réveille ma mémoire plaidons ensemble par toi même pour te justifier alors par toi même pour te justifier et cette justification vient de son saint trône numéro 3 ici son jugement son jugement venant de son de son trône céleste ceux qui rejettent sa justification auront le jugement venant de son trône céleste somme somme 97 somme 97 nous lisons le verset 2 c'est déclaré très clair ici au sujet de la bonté de Dieu et au sujet du jugement aussi somme 97 verset 2 les nuages et l'obscurité l'environne la justice et l'équité sont la base de son trône la justice et l'équité sont la base de son trône le feu marche devant lui et embrase à l'entour ses adversaires ses éclairs illuminent le monde la terre le voit et tremble la montagne se fonde comme la cire devant l'éternel devant le seigneur de toute la terre alors on peut dire donc que oui que Dieu nous donne la justification comment on se prostène devant lui comment on fléchit les genoux devant lui mais pour ceux qui rejettent cette grâce cette justification jusqu'à la fin de la vie le jugement viendra sur eux Dieu merci pour sa justification je suis justifié je dis je suis justifié je dis je suis justifié et Dieu vous regarde et vous voit comme si vous n'avez jamais péché parce que vous êtes justifié parce que la justification vient de son trône on va au troisième point troisième point les richesses de la bonté de Dieu venant de son trône céleste les richesses de la bonté de Dieu venant de son trône céleste on retourne à Apocalypse chapitre 4 que je commence avec le verset 2 Apocalypse 4 verset 2 aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis on va au verset 9 quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône à celui qui vit au siècle des siècles les 24 dieillards se représentant l'église enlevés se prostènent devant celui qui est assis sur le trône et il adore celui qui vit au siècle des siècles et il jette le couronne devant le trône en disant tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance quand tu as créé dites moi combien de choses toutes choses et pour quelles raisons dites le moi et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées vous êtes pour le plaisir de Dieu vous êtes pour la volonté de Dieu et la bonté de Dieu va remplir votre vie au nom de Jésus Christ les richesses de la bonté de Dieu venant du trône céleste numéro 1 recevoir du trône de la grâce recevoir du trône de la grâce numéro 2 ressusciter pour résister pour le trône de gloire vous recevez du trône de grâce vous êtes ressuscité pour le trône de gloire et 4 et 3 gouverner du trône de son gouvernement au dernier jour ceux qui ont rejeté le Seigneur vont faire face au Seigneur sur le trône de jugement mais nous qui sommes venus connaître le Seigneur nous disons gloire au Seigneur parce qu'il a tout créé c'est à sa volonté qu'elle existe et elles ont été créées pour sa gloire et ce sont les gens là qui reçoivent quelque chose du trône de la grâce et ce sont eux qui sont ressuscités qui sont à élever pour être au trône de gloire ceux qui vont régner sur la terre avec le peau du jour numéro 1 recevoir du trône de la grâce on va aux hébreux hébreux chapitre 4 nous les on le verset 16 hébreux 4 verset 16 approchons-nous donc avec assurance ce n'est pas encore le jeu de jugement l'enlèvement n'a pas encore lieu c'est l'âge de l'évangile c'est l'âge de la grâce Dieu est assis sur le trône mais il est assis sur le trône de la grâce maintenant approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins jusqu'au jour de l'enlèvement jusqu'au jour où Christ viendra la grâce sera toujours disponible et à tout moment que vous voyez que vous avez besoin de la grâce vous pouvez venir au trône de la grâce au trône de la finalité lorsqu'il vous donne de la grâce et rien ne peut ôter la grâce de votre vie au nom de Jésus Christ la grâce abondante pour vous la grâce qui vous soutient la grâce qui vous supporte et la grâce qui vous soutient viendra dans votre vie au nom de Jésus Christ et servir le Seigneur il faut on a besoin de la grâce on vient avec assurance devant le trône de grâce mener la vie chrétienne il faut la grâce de Dieu on vient devant le trône de la grâce et on reçoit la grâce aujourd'hui vous allez recevoir la grâce et la grâce abondance dans votre vie au nom de Jésus Christ hébreu chapitre 12 verset 28 hébreu verset 28 c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable montrons notre reconnaissance la grâce est disponible montrons notre reconnaissance et la grâce à chaque croisé du chemin ayant la grâce pour triompher de la tentation c'est disponible et montrons notre reconnaissance alors retournons la grâce pour triompher de tout ce qui est tout mal provenant de la main du diable vous serez vainqueur montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte la grâce de Dieu va se multiplier dans votre vie et voyons titre chapitre 2 titre 2 titre 2 verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée a été manifestée alors on vient aujourd'hui non au trône de jugement nous venons aujourd'hui et non au trône où il y a le feu où il y a les éclairs où il y a un jugement mais la grâce de Dieu la miséricorde de Dieu tout est disponible aujourd'hui car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et c'est dit et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété nous devons vivre selon la sagesse la justice et la piété où ? dans le siècle présent en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres je prie que la grâce de Dieu règne dans votre vie numéro 2 nous sommes élevés au trône de la gloire nous sommes élevés au trône de la gloire voit ce que le Seigneur nous a fait aujourd'hui c'est que il nous a trouvé dans la fosse il nous a trouvé dans le gouffre il nous a retrouvé pécheurs sales et terribles et que j'ai j'ai la grâce pour toi j'ai le pardon pour toi j'ai la rédemption pour toi nous avons tendu notre main et nous a saisi et nous a fait élever de celui-là maintenant nous sommes maintenant au sommet de la montagne de gloire le trône de gloire voyons ceci 1er Samuel chapitre 2 1er Samuel chapitre 2 1er Samuel chapitre 2 et nous lisons le verset 8 voyons ce qui est dit ici de la poussière il retire le pauvre le pauvre de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent pour les faire à soi avec les grands et il leur donne en partage quoi ? dites-le moi un trône de gloire il nous élève il nous élève il nous relève indigent et pauvre lorsqu'on a reconnu notre état nous avons tendu la main au secours j'ai besoin du salut j'ai besoin de l'aide j'ai besoin de la rédemption j'ai besoin de tout ce que tu as pour moi venant du trône alors alors il nous a relevé il nous a pardonné alors il nous a mis sur le trône de gloire je prie que cela soit votre expérience au nom de Jésus Christ c'est dit il leur donne en partage un trône de gloire car à l'éternel elles sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde il nous a relevé il nous a relevé il nous a relevé éphésiens chapitre 2 éphésiens 2 éphésiens 2 et verset 8 éphésiens 2 8 éphésiens éphésiens 2 et il nous a éphésiens 2 6 il nous a ressuscité ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ que vraiment c'est une miséricorde pour nous que Dieu nous a ressuscité et nous a élevé maintenant nous sommes maintenant joués au Seigneur nous sommes assis dans les lieux célestes dans le Seigneur Jésus Christ et là où le Seigneur le Seigneur vous a mis dans le trône de gloire comme il vous a mis sur le trône de gloire vous n'allez pas retomber sur le sol de Dieu grâce au nom de Jésus Christ numéro 3 alors numéro 3 c'est gouverner c'est gouverner depuis le trône de son gouvernement oui il a un gouvernement il est assis sur le trône c'est dit en Esaïe chapitre 9 verset 5 et Esaïe chapitre 9 verset 5 6 car un fils nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule la domination c'est-à-dire le gouvernement de ce monde de toute nation reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant paix éternelle prince de la paix donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume la fermée le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées votre élévation de la poussière au trône de la gloire le zèle de l'éternel fera cela le fait de venir régner et gouverner avec Christ c'est ce que fera le zèle de l'éternel et tout ce coup dont vous avez besoin la bonté de Dieu dont vous avez besoin aujourd'hui et demain et pour le reste de votre vie c'est ce que fera le zèle de l'éternel des armées au nom de Jésus Christ vous allez régner avec le Seigneur la grâce de Dieu régnera dans votre vie la miséricorde de Dieu régnera dans votre vie l'amour de Dieu régnera dans votre vie on va au Romain chapitre 5 21 Romain 5 voyons le verset 21 afin que comme le péché a régné par la mort afin que comme le péché a régné par la mort c'est le passé ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur le péché ne règnera plus dans votre vie Satan ne règnera plus dans votre vie l'affliction ne règnera plus dans votre vie la maladie ne règnera plus dans votre vie et le mal ne règnera plus dans votre vie la grâce de Dieu la bonté du Seigneur la gloire de Dieu régneront dans votre vie au nom de Jésus Christ Dieu est assis sur le trône aujourd'hui aujourd'hui alors avant l'enlèvement c'est après l'enlèvement qu'il va s'asseoir sur le trône de jugement aujourd'hui il s'assied pour vous et il vous attend il est sur le trône de la grâce sur le trône de la gloire il est sur le trône de son gouvernement et quiconque veut qu'il vienne et la grâce de Dieu va couler à votre vie au nom de Jésus Christ qui est la personne à qui le Seigneur parle pourquoi ne pas vous lever et parler au Seigneur la grâce de Dieu que cela coule à votre vie que la puissance de Dieu coule à votre vie que la bonté dans l'évangile coule à votre vie et que tout ce que Dieu peut faire comme il nous donne tous les avantages et tout le secours venant du trône de la grâce et du trône de la gloire et du trône de son gouvernement tout est disponible aujourd'hui ouvrez la bouche et demandez au Seigneur venez avec assurance au trône de la grâce et vous recevrez le secours du ciel au nom de Jésus Christ